bonjour à toutes et tous v les motards par cette petite vidéo je comptais faire un petit peu l'historique de la moto mais vraiment dans les grandes lignes parce qu'il ya énormément de choses à dire et si la vidéo vous plaît et bien vous me le mettez en commentaire et je ferai peut-être d'autres vidéos donc j'attends vos suggestions donc voilà je comptais vraiment mettre la moto en avant c'est vrai que c'est une passion que nous partageons à des millions des motards c'est une passion qui est très addictive les motards ne diront pas le contraire et donc voilà mais je comptais faire cette petite vidéo et voir ce que je peux dire pour l'instant à ce sujet la moto que nous connaissons donc la moto moderne sont le résultat de plusieurs années de révolution cette aventure commence en france c'est en 1886 que l'ingénieur français louis guillaume perrot créa un vélocipede une machine équipée d'un moteur à vapeur ce dernier installé à l'arrière fait fonctionner les roues arrière tandis que la roue avant fonctionne à l'aide de pédales il fait breveter son invention à la préfecture de la scène le 16 mars 1886 c'est en 1869 que les américains font rapport de la roupeur hopper ou peur je ne sais pas comment ça se dit un deux roues à vapeur qui faisait office d'attraction forêt c'est en 1885 que l'allemand daimler a construit la première moto un moteur à pétrole en réalité il avait voulu tester son moteur à pétrole quatre temps sur un vélo en bois avec deux roulettes en plus pour la stabilité mais si l'histoire la retient plus volontiers en tant que première moto il s'agit plutôt de la première moto à pétrole citons ensuite en 1887 le français millet qui dotera la bicycle d'un moteur à cinq cylindres en étoile situé dans la roue arrière ce moteur fonctionnait au pétrole parlons notamment des frères hildebrand qui après avoir produit leur première moto à vapeur en 1891 se mire à commercialiser la première moto de série en 1894 avec wolf muller cette pétrolette non français de la bête possédait un moteur bicylindre horizontal de 1490 cm3 situé sous les pieds d'un pilote d'une conception particulière de bielle très allongée entraînait la roue arrière le garde-boue de celle ci servait d'ailleurs de réservoir d'eau pour refroidir le moteur finalement on aura gardé en souvenir que le nom de cette fameuse pétrolette retour ensuite en france avec les frères werner en 1897 à qui on doit enfin le nom de motocyclette pour décrire nos machines pour la première fois le moteur se situe au dessus de la roue avant et contrairement aux précédentes cette moto bénéficie de freins le 20e siècle vient ainsi le jour avec une multiplication exponentielle de motos sur le marché porté par de nombreuses marques à travers le monde les premières compétitions voient le jour et on voit même peugeot gagner le premier touriste trophy avec une norton à moteur bicylindre en v de 756 cm3 en 1907 c'est d'ailleurs en 1907 que le passage de vitesse commence à se faire au pied les suspensions elles se font timide et commence à apparaître entre 1902 et 1908 pour les armées des deux camps c'est un moyen de locomotion rapide moins onéreux et plus discret que les premières automobiles pendant le conflit les vélos vont aussi progressivement laisser la place aux vélos moteurs la moto va alors prendre de plus en plus de place dans le monde entier la production industrielle de moteurs explose entre 1920 et 1940 les fers de lance sont alors l'angleterre qui commercialise plus de 550 marques la france l'allemagne et encore l'italie dès le début de la seconde guerre mondiale les différents composants des moteurs et l'infrastructure générale des volives se base sur des fondamentaux toujours d'actualité comme l'alimentation par le carburateur et le refroidissement par eau les années 60 aurait pu sonner le glas pour la moto si ces motos de collection six keys sont aujourd'hui très recherchés par les fans elles étaient beaucoup moins appréciées à l'époque l'automobile plus sûr et plus pratique semble sonner le glas du monde motocycliste cette période funeste va pratiquement voir disparaître la production française dans les années 70 aux états unis le développement des ailes angel et la popularité d'un film comme easy rider annonce le revirement salvateur des 70s les années 1970 vont donc relancer la moto les constructeurs japonais emblématiques comme honda et yamaha vont fabriquer des motos puissantes et plus simples à piloter la moto étant de plus en plus fiable elle va s'affirmer comme un nouveau mode de vie plus libre voire contestataire le grand choc pétrolier de 1973 n'aura donc pas d'incident sur le marché mondial la presse moto est alors en plein développement et c'est l'époque glorieuse des 24 heures du mans et du bol d'or aujourd'hui la moto continue son développement avec des technologies de plus en plus complexe les motoclubs n'ont jamais été aussi nombreux à l'instar des fans d'anciennes voitures de collection des nostalgiques recherchent sans cesse un véhicule de collection introuvable et d'ancestral moto avant il y aurait encore vraiment énormément de choses à dire sur la moto mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous lâchez un pouce bleu et sur ce je vous dis à bientôt ride save et bonne route